La connexion est interrompue, ça c'est tout normal. Ce serait bien que je fasse... Ceci... Ok, alors on a ça et on a ça. C'est bon, c'est parti. En gros, Forgelina, je pense que je vais la garder, mais pour longtemps. Parce que j'aime bien le poké. Je viens de me défoncer en me griffant. Mais d'une force. Il faut vraiment être toteux. Alors, bref. Il y a le fée, il y a la glace, il y a le spectre, il y a le poison. Il y a l'eau, les ténèbres. Et le sol. Le sol, il y a moyen que je le défonce en 2-2. Euh... Est-ce que j'ai quelque chose ? Pour ça, je l'aime bien. C'est lui qui est un peu tout pourri pour l'instant. Attends, mais j'ai que des fées dans ce bordel. Lui, il a acier poison. Pepsi. Il va falloir que tu évolues toi, par contre, un baby chute. On va rester là-dessus pour l'instant, parce que j'ai un film de trop d'autres choses. Euh... On va peut-être latter les gens. C'est lui le plus mignon des pokémons. Il suffit d'un peu de bon sens pour réaliser que c'est lui le plus mignon. Mais mes amis font semblant de ne pas comprendre. Netacheux, l'étudiant ne veut se battre. Hum hum... Un... Dédéné. Et il est fée. S'il protège les attaques au combat, d'ailleurs. Ouais, mais je vais te casser les gencives. Ombre qui touche à coup sûr. J'ai perdu, mais pour moi, l'essentiel, c'est que tu comprennes que Dédéné est trop mignon. Quand est-ce qu'il évolue, baby chute ? C'est un truc de ouf. Normalement, il est déjà censé avoir évolué, non ? Il semblerait que non, évidemment, mais... Dégage, toi. Quoique, c'est un brasillon. Enfin, c'est l'évolution. Ça peut être intéressant de le choper. Surtout s'il a corps ardent, parce que le mien ne l'a pas. Du coup, il est de type... Feu, maintenant. Les feux volent. Ça ne me touche pas, vu que je suis spectre. Tu vois la gueule de Coruscant, je crois que je... Il a l'air ultra vénère. Il a corps ardent, ça c'est parfait. Ça va très bien pour faire éclore les pokés. Hop. Je l'ai regardé, quand même, dans Pokémon Violette. C'est pas Eden Park, ça je me fous. Un Pokémon Violette. Pension. Le donné du Brasillon a été ajouté au Pokédex. Son territoire s'étend sur un rayon de 2 ou 3 km. Il se montrera impitoyable si un Pokémon oiseau osait s'y aventurer. Donner un surnom à Brasillon. Non. Attends. Ah, cassez-vous. Alors, où ça se trouve ? Il n'est pas possible d'en obtenir en passant par la pension. Ah, il faut pique-niquer en ayant dans votre groupe 2 Pokémon compatibles. Il existe une méthode pour augmenter vos chances d'avoir un oeuf. Région Médalie Ouest. Région Médalie Ouest. Pour avoir un métamorph. Euh... Ensuite, à Médalie, commandez l'un des plats qui vous permet d'avoir bonus puissance des oeufs au niveau 2. Partez pique-niquer dans une ronde relativement plate en dehors de la ville en ayant le Pokémon que vous souhaitez reproduire et le métamorph. Ok. C'est en Médalie Ouest. Prouve-les, métamorph. Où suis-je ? Que fais-je ? Où vais-je ? Pourquoi-je ? C'est en Médalie Ouest. C'est en Médalie Ouest. C'est en Médalie Ouest. On va dire que c'est par là. Je me suis raté. Est-ce que les boutons sont pas logiques ? Hop. On recule. On définit comme destination et on y go. Ah ! Attends, il y a un métamorph. Il y a un métamorph dans le coin. Ils sont tous en train de paniquer. Ah mais lui, il panique pas. Ah merde, lui c'est en vrai. Alors je l'ai mais je l'ai pas de cette couleur-là, je crois. Ça, ça a piqué. Parce que rappelons que cette chose-là, elle a 4 formes. Elle a 4 saisons et du coup 4 formes. Comme la pizza, tout à fait. Je vais heal mon courre singe quand même, à un moment. Merde, du coup lui il est passif. Du coup celui qui s'est barré, c'est un Zoroa. Voilà, on a chopé un Vivaldin. Attends, je vais aller discuter avec l'autre là-bas. Son odeur varie selon les saisons. Le parfum d'un spécimen de sa forme automne est légèrement sucré et reste longtemps dans le nez. Alors je sais pas si c'est un forme automne que j'avais. Je vais vite fait regarder. Parce que je sais que j'en avais un. Il faut juste que je sache de quel type il était. Oui. Résumé, donc ça, ça forme printemps ça je crois. Il suffit de regarder dans ta sœur. Pas dans ta sœur, ça serait dégueulasse. Dans Pokédex. Comment on le change de saison ? Non mais il a d'autres formes en fait. M'en fout de ça ! Ok, donc lui il vit là. Le printemps il vit ailleurs. Mais comment est-ce que j'affiche les autres formes ? Est-ce que j'en ai au moins deux des formes de cette saloperie ? Ok attends. 190, ok. On va aller sur 190 et on va regarder. 190 donc. Ah putain, fallait faire haut et bas. Ah mais on a déjà tous les trucs. Ah donc ça sert à rien de le capturer sous chaque forme, ok. A l'époque il fallait le capturer sous toutes ses formes. Donc toi t'es un faux. Pas du tout, il s'en bat les meules. Ah si, c'est un Zoroa. Il va lui casser sa gueule. Un rappel ça fait 160 de dégâts ce truc. Donc il y a un Vigoroth qui se balade. Enfin plusieurs. Tu veux m'avoir ou pas ? Oui, ok. Toi t'es un vrai. Merde. Elle me rappelle un peu comment c'était. Le Pokémon avec sa bouffe dans le dos. Qui a les mêmes types d'ailleurs. J'aime beaucoup. Allo ? Toi t'es officiel ou pas ? Oui. Oui. Il est fait pour survivre lui. Allo ? Il va. Souplesse. 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 Souplesse c'est vraiment une attaque de merde parce qu'elle est peu ratée et qu'elle est pas très forte. C'est la combinaison peut ratée et fait pas de dégâts. C'est quand même assez dramatique. Ça c'est vrai. Ça aussi. Ça j'en sais rien. Ça c'est un Pika. Ou Chirisu. Pika je l'ai déjà vu que j'en ai un de type vol. Ok. Mais eux je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Au Hearthstaring on est d'accord il va me foncer sur le rabble. Ouais. Ça. Ça me fonce dessus. Il faut juste que je sache ce qu'ils font. Lui je sais qu'il me fonce dessus. Il s'en bat les meules très bien. Lui il s'enfuit c'est un faux. Et c'est un Zoroa. En fait faut que j'en trouve des agressifs de base. Ça c'est un Zoroa par exemple je crois. Je vais vérifier mais il me semble que c'est un Zoroa. Je lui ferai une caliderie comme ça il va mourir en stand. En gros si c'est un Zoroa il s'enfuit. Si c'est un Métamorphe il reste sur place. Tête de fer, oui. Parce que c'est une attaque que... Ah putain mais encore... J'ai encore pas de chance avec mes... Ça fait 80 et ça... Tu habiter c'est du lenteur et passe par rapport à celle de la cible. Ah il a 32 quand même, c'est viable. C'est de ma mort. Attends je vais essayer un truc. Je vais aller sur les... Ok portail et on va voir si y'a pas un Métamorphe qui traîne. En fait j'aimerais bien avoir un Métamorphe. Pour pouvoir dupliquer mon starter. Ah il y'a encore 5000 Evoli. Oh il y'a lui. Ouais mais type insecte c'est de la merde. Ça aurait été type acier. Il doit y avoir un Event avec les Evoli parce que j'en vois plein. Ah Métamorphe ça doit être à partir de 4 étoiles je pense. C'est quoi déjà cette saloperie ? C'est fait ténèbre je crois. Ah bah je l'ai dans l'os. Je vais attendre de pouvoir recharger. D'actualiser. Parce que eux je m'en fous un peu. Tadadam. On attend sagement. Et alors ? Normalement ça part assez vite. Tadamorphe. Mais eux 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 eux. On attend combien de temps pour pouvoir l'actualiser ? On dit 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cassons nous. On va essayer de choper des... Des trucs ? C'est ça, c'est ça. On sait qu'il y en a dans le coin en plus. Enfin pas là du coup. On sait qu'il y a des Zoroas partout. Ils sont chiant d'ailleurs parce que... Ils ont foutu et les Zoroas et les... C'était... Des feuilles. Et les métamorphes au même endroit. Du coup c'est un peu relou. J'aimerais que tu récupères ta putain de brûlure. J'aimerais que tu récupères ta putain de brûlure. Il a rien de psychique, très bien. Bon. Il a l'air d'en avoir rien à foutre lui. Alors on sait juste qui glendouillait. Il était en train de prendre sa mousse, tranquille. C'est pas terrible on va dire. Oh le saligo. Il y a Kuba. Alors lui il s'enfuit. Il s'en fout. Lui il est censé me foncer dessus. Il me fonce dessus. Ah il y a un cerf justement. Oh sale bait. Je vais te mettre un coup de maillet, ça va te calmer la gueule. Voilà. Bluff peut-être ? C'est une attaque spectre ? Ah non c'est normal. En fait je vais virer souplesse parce que c'est vraiment de la merde. Je pourrais faire bluff en premier tour et puis Kalinoï en second. Ah c'est un Zoroa ça. Ouais. Je sais qu'il me fonce dessus. Ils en ont rien à bastonner. J'en vois. Il m'en affiche pas plus. Gaisse toi toi. Il s'en branle. Il part en courant tout le temps. Il y a un truc là. Oui. C'est sous. Normal qu'il me ignore. Il y a pas un deuxième qui traîne quelque part ? C'est sous pour la paroisse. Oui mais d'abord ok. Je l'ai déjà. On va voir toi. Il a apparemment non. Tu n'es pas en faux. Alors il va... La fée ça va pas lui faire grand chose. Il est acier. Psy je crois ce truc. Capturé comme ça j'aurais pas fait évoluer l'autre. J'en ai peut-être pas d'ailleurs. Je crois que j'en ai pas encore. C'est en haut de ces espèces de petits phares là qu'on voit au fond. On trouve les coffres. Les mordus d'or. Euh... 80 de puissance. C'est nul. Peut-être en VGC mais pas en normal. Alors ce Pokémon a porté l'appui en créant un portail vers une autre dimension. Il était synonyme de bonne récolte. Et j'ai effectivement pas l'autre truc nul. Il m'a foncé dessus lui. Oh... 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 Tout ce que je veux c'est un métamorph Aiguisage pourquoi pas Ca dépend ce que t'as comme capacité Plus l'attaque est puissant C'est bien ce qu'il me semblait Je vais lui mettre aiguisage à la place Il n'y a pas à quoi de jet ? Ah mais c'est pas vrai quoi Cassez vous En plus c'est pour faire un repos tour 1 C'est pas vrai quoi ? C'est pas vrai quoi ? Il n'y voulait pas apparemment Il y a un bolet ok Oh je t'ai jamais vu ici toi Sauf que comme il hurle C'est que c'est un vrai Il s'en fout de ma vie Il a l'air d'en s'en foutre Je pense pas qu'il apparaisse dans un Oula Je pense pas que métamorph Apparaisse dans une horde On va s'approcher du Vigoros On va voir s'il bouge Il bouge On va voir si le Brasileon il bouge Si le Persion il bouge Et après on y va Je crois que théoriquement C'est par là en plus Qu'on en trouve Si c'est le prix Oui Illusion Qu'est-ce que j'ai qui peut Défoncer les Pokémon Bah toi Si c'est un Pokémon Ah non ça va être Ce roi Je vais te montrer une illusion Comme personne n'en a jamais vu Il veut bien dégager le Persion Elsa est le top modèle de se battre Oh un gros dive Anche nuit Allez go Ouais parce que c'est un Zoroa Je vais lui mettre un vive attack Puis ensuite on switch Un gros drive On va switch sur elle Et on va lui faire une câlinerie C'est une câlinerie Tala tala tata Pour l'instant j'ai perso J'ai personne qui fait des ballons On va lui faire un câlinerie Ah là c'est le vrai par contre Pas trop grave tu vas mourir J'avais oublié que le ténèbre était efficace comme ça Alors que je venais de le voir Je vois que mon illusion ne t'a fait aucun effet 2900 balles Allez il faut qu'on trouve des métamorphes Oh c'est quoi ça ? J'arrive donc qu'il chute Euh ça doit être vol cette merde Oh allez autre chose On va mettre lui dans le loot Peut-être au vol en vrai Flamant roule Oh pas de las On sera fixé Déjà c'est pas de type spectre On va le reclaquer au sol Et je pense que ce soit normal vol cette merde Voilà Flamant roule Vol combat Ok Leur capacité à se synchroniser permet à toute une volée d'attaquer parfaitement à l'unisson Ça n'a pas du tout l'air d'être un Pokémon de type combat Déjà ça n'a pas l'air d'être un Pokémon C'est plus l'air d'une erreur de casting en vrai Ok ils font rien Ils s'en foutent de ma vie C'est ça Je viens de faire le tour on est d'accord je suis un débile Oh fuit Est-ce qu'il va me brûler ça va être relou Merci en Vigoroth c'est des vrais C'est un vrai De toute façon c'est même pas un métamorph que je vais utiliser parce qu'il aura pas calque de toute manière Enfin c'est pas calque c'est le truc qui lui permet de se transformer imitateur Ah non Ce n'est pas calque C'est vrai que j'en capture un de Vigoroth un jour mais j'ai la flemme Donc c'est pas mon objectif actuel L'objectif c'est de trouver un sale haut de De métamorph Ok les deux veulent ma mort Très bien j'ai la Quack Quack Mais j'ai en déjà un Tout simplement traversé Lac Astrol Ok il y a Flagados qui se balade Il y a Coatox Ah oui Alors j'aime beaucoup Coatox Je le jouais dans la 8G Il y a une merde rose là je sais pas ce que c'est Niveau 49 Ah Je vais me faire laver la gueule Il y a combat poison du coup je sais même pas si le combat ou le spec fait quelque chose On va tester Coocroix C'était pas très efficace c'est bien ce qu'il me semblait On va lui mettre un point ombre on va voir si ça fait des dégâts Là ça va me défoncer Il est d'un trop haut niveau pour que je le capture de toute manière Je suis déjà empoisonné ça suffit On va mettre Chafon en premier Ça c'est quoi ? Ça je connais pas Nériririgon Mais Ah ils sont tous niveau 49 dans ce bordel C'est un dragon du coup Probable Ah il est type O apparemment Je risque fort de prendre très cher si j'essaie de le capturer C'est un contre Ah c'est le contre type spécial On va lancer une hyperbo là en direct Faut pas être chiche quand c'est des pokémons niveau 49 Ah ça va être dragon O du coup ce truc Close combat Oui 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 On va virer Coocroix de merde et on va mettre close combat Parce qu'au moins ça ça touche Et ça ça fait des gros dégâts Donc ça c'est quoi Dragon O Forme affamée Ce pokémon trompe ses adversaires en faisant la mort Malgré sa petite taille et sa faiblesse il parvient à survivre grâce à son intelligence Forme affalée Ok C'est à dire qu'il y a plusieurs formes de nirérigon Ok C'est quoi cette merde ? Ah mais c'en est un autre ça du coup Ouais alors On va peut-être éviter de se balader dans un truc où il n'y a que des niveaux 49 Parce que clairement le jeu n'a pas prévu que j'aille là tout de suite Ah mais c'est là qu'il y a le... Attends C'est plus con mais c'est là qu'il y a le... Pas du tout Ok Je m'étais fourvoyé comme souvent Merde Ah c'est type électrique en plus cette merde Tiens meurs Donc ça fera toujours un crit Ça fait partie de l'attaque Idiobette J'étais très bien sur mon machin Je crois qu'il lui manque la compétence de vol et de grimpe Ok Il y a des cervidés Il y a plein de chapignons partout Ça veut m'aborder Ok Vas-y Vas-y Je suis preneur Charme j'en avais déjà Bravo je crois que j'en ai déjà capturé un L'énergie Je suis pas sûr mais je crois pas J'irais faire avec c'est sûr que non Ah Il a beaucoup moins d'XP Beaucoup moins de level le truc Il va se prendre une deuxième vue attaque Et il va venir dans la pokéball Je sais plus comment on le fait évoluer Il y a un truc particulier pour le faire évoluer Je crois qu'il faut qu'il ait appris un truc C'est normal psy cette merde je crois Un Girafarig On verra quand Flingou sera évolué La Girafarig a une autre petite tête sur la queue Qui mord instinctivement les ennemis qui s'approchent par l'arrière Ah ça c'est Tauros On va aller voir ce que c'est ça C'est putain il s'en fout Eh mais des TK je crois que j'en ai pas Combat psy go Du coup je prends cher Et je vais essayer de le capturer tout de suite J'aime bien mes TK J'aime bien Charmina aussi J'aimais bien méga Charmina Et je crois qu'il apprend un nouveau coup Je crois qu'il apprend Horace Fair dans cette version Qu'il avait pas avant Merde j'ai laissé Riot Games ouvert C'est une folie Rassurez-vous je ne jouais pas à A lol je joue à TFT La méditation renforce son esprit Il lui permet de l'éviter Il ne mange qu'une baie par jour Moi aussi mais ça dépend de la taille de la baie C'est rare les Pokémon aussi forts Je pense qu'ils risquent de me casser la gueule Pour que je fasse Ah il y a Sonistrel Oh il y en a partout Il faut que j'arrive à capturer une femelle Oh un Karchakroc C'est Poiseau Feu l'autre merde Donc c'est pas le meilleur plan Oh un nom Et là On Il vit dans les cavités chauffées par géothermie dont il bondit pour mordre tout un truc. J'aime bien Karcha Croc. Et du coup il n'a pas peau dure. J'aimerais bien choper une Tritox pour pouvoir les faire évoluer. Ce n'est pas le cas, franchement lui. Je l'ai dit en plus, il ne faut surtout pas que je mette le chafon en premier. J'ai mis le chafon en premier. Est-ce qu'on voit la différence entre les mâles et les femelles dans ce bordel ou pas du tout ? Je ne la vois pas en tout cas. Ok, j'ai l'info que ça ne tue pas déjà. J'arrive à trouver une femelle. Voilà. C'est bon. Pourquoi ? Encore une fois, c'est parce qu'il n'y a que la version femelle qui évolue. C'est le cas aussi de Apitrini. Et à l'inverse, garde-voir, enfin... Tarsal. Pour avoir la version galam, il faut un bal. Et le pyrobe. Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça devant. Qui est mon lave-main. J'ai l'hydroalcoolique. Les tretex femelles sont capables de produire un gaz chargé de phéromones. Sous l'effet de ce dernier, les mâles obéissent aveuglément. Mais non, mais ça suffit maintenant. Ouais, mais je vais prendre le poison, de toute façon. C'est bon, vous arrêtez d'être con ? Oui. Ah, stop. Moi aussi, il faut que j'arrête d'être con. Je vais mettre lui. Chez Fouin, toujours premier. Je voulais voir combien j'avais de pokés. Je l'ai attrapé 142. Ok. Il y a un truc là-haut. Il y a complètement un truc là-haut. Il y a un ténéfix en bas. On va tenter de choper le ténéfix avant d'essayer de choper le truc. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est ténèbre spectre. Ça, ça n'a aucune faiblesse, il me semble. Il est donc dans l'os. Par contre, je risque de le tuer avec ton chemin. Peut-être faire demi-tour plutôt. Tu vas nous emmerder longtemps avec tes skills de protection ? Hop ! Merde, il est mort. Je n'étais pas sûr de sa survie. Bon, le prochain ténéfix, je mettrai Rombie en premier. Hop, il faut que j'arrive à aller là. Ah bah, de toute façon, il faut que j'aille là. Ok, il y a un chemin là-bas. Alors, ceux qui sont écrits avec du texte noir au-dessus, voilà, comme lui, là. J'ai l'impression que leurs stats évoluent en même temps que nous. Oh, un Karcha Krank ? Ah oui, mais il doit être vénère, il doit être niveau 49 ou un truc comme ça. Comme je n'ai pas d'attaque de glace, je ne vais pas m'amuser à... Ah ! Et quoi, toi, Meditica ? Ok. Trio-Picker, ok. Je ferais bien évoluer Terra Cool aussi. Parce que je n'ai aucune attaque de type Sol depuis le début. Son Israel, j'irais de récupérer, mais d'abord, je veux ce truc à la cour. Petit lag. Tout va bien. Non ! Putain, il avait arrêté d'accélérer à cause du lag de merde. En vrai, je ne sais pas pourquoi il avait arrêté d'accélérer, mais... Je ne me suis pas rendu compte à cause du lag. On va que je soifte la Sony Israel parce que j'aime bien son évolution. Il me semble que ses dragons volent d'ailleurs, non ? Voilà, tu vois, ça... Oh, sale... Bête. Bon, on va aller jusqu'à la ville. Soit Israel. Hop, hop, hop. Ça n'a pas marché. On va mettre Bombi. Alcoolique. On va se faire un petit girobal. Ah oui, mais non, j'ai le tué. Oups. Non, ça va, c'est tout faible en fait. Eh, coup de boule. On y a gagné un niveau. Valdragon, c'est ce que j'ai dit ou pas. Il est capable de modifier la fréquence de ses ondes sonores avant monté et produit des ultrasons à long jusqu'à 200 000 Hz. Ce qui veut dire en gros qu'un laser glace le fume, ce truc. Mais genre dans les grandes largeurs. C'est quoi ça, c'est un Drabi ? J'en ai déjà, je crois. Il me semble que Drabi, de toute façon, il est exclusif à cette version. Ok, j'en veux pas de ça, c'est de la merde. Il faudrait que je le fasse évoluer le mien par contre. J'ai vu qu'il a trois formes, ce truc. Mon cochonou. Viens ramasser tes trucs. Il y a deux Ténéfiques qui se battent en duel. Il y a Métamorph qui traîne quelque part. Stop. Non, casse-toi, toi. Alors, on se soigne. On a fait des bonnes affaires au Porto Marina, mais je n'aurai jamais de quoi manger. C'est amusant de pique-niquer avec des amis si tout le monde apporte des ingrédients. Vous pouvez créer des recettes vachement originales. Attention, la route est plutôt difficile si tu vas par là. Tu devrais te reposer avant de te lancer. Il y a du bien, non ? Prête à poursuivre son aventure ? J'aimerais choper les deux Ténéfiques qui se barraient. Ah, il est tout censé réagir, non ? Yes ! Un Ditto ! Alors là, crois-moi, je ne vais pas lui faire beaucoup de dégâts. Il est type acier ce truc, donc normalement, les coups de tête, ça ne devrait pas faire beaucoup de dégâts. C'est acier poison, il faut faire attention. Peut-être faire assurance, quand même. Non, j'ai trop peur. Je vais lui casser sa gueule petit à petit. En fait, on rappelle, il copie tout, sauf les PV. Voilà, il est proche de la mort. On va lancer une Hyper Ball parce qu'on le veut. Il va être ultra relou en plus à choper. Je vais mettre qui ? Pokémon, oui. Je vais mettre Flore... Mon cul. Pongelina. Et résiste au poison. Il résiste à tout ce qu'il peut lui balancer, de toute façon. Pour moi. Ah putain, reste dedans. Par pitié, il va me saouler, lui. Ça ne m'affecte pas. Je ne peux pas te remettre deux coups. Alors, tu vas rentrer. Par contre, si la cam pouvait éviter de se foutre n'importe où et rester là où je lui demande, ça serait quand même cool. Je vais tenter la Super Ball parce que... C'était presque. Je résiste aux 4. Sauf que je n'ai pas un million de Ball. C'est une petite saloperie. Non, ça va. Parce qu'on est lent. Il va me faire chier. C'est le truc que je déteste sur les Pokémon. Mais reste dedans, putain. Plus ça va, plus je prends des dégâts. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il faisait beaucoup plus de dégâts qu'au début. Ah, oui. Il va attraper Métamorph. Métamorph. Métamorph peut modifier sa structure cellulaire à sa guise pour se transformer en n'importe quelle forme de vie. Alors, j'ai failli lui donner un nom, mais je ne vais pas lui donner... Je n'ai pas lui donner sur cette version. Mais effectivement, il va y avoir un petit nom. Genre, j'en ai besoin que d'un, donc c'est bon. Si tu vas aller vers le nord ou le sud, ce chemin est plutôt escarpé. Je te conseille de te reposer. J'en ai chié pour choper un métamorph, je n'arrivais pas à les voir. Je t'ai vu. J'arrive, j'arrive. Je vais te caisser ta gueule. Je veux juste aller voir. As roll, as roll, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Oh non, j'ai laissé Trombi en premier. Elle sait ce que ça veut dire, toi, as roll. J'y pense tellement que ça m'empêche de dormir. Kenneth, l'étudiant, va se battre. Vakaboum. Il y a des types de spectres sol. Je ne lui fais pas grand-chose, en fait. Il n'a pas un change d'éclair ou un truc ? C'est assez triste. Un Mascadra. C'est un insecte, ça. Non ? Je ne sais plus ce que c'est. De toute façon, je n'ai rien contre l'insecte, donc on va mettre lui. Si c'est un insecte... Ah, c'est peut-être le truc insecte vol. Si ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je crois. Ce n'est pas du tout ce que je croyais, mais en tout cas, ça, c'est au vol. Pas du tout. C'est bien insecte vol. Ça me transforme en type eau. Regarde le blasphème de Mascadra. De Chaffron. Je ne me rappelle plus son nom. Ce n'est pas censé être efficace contre insecte, insecte ? Du coup, ce n'était peut-être pas au vol. Ce n'était peut-être pas insecte vol. Je me suis battu comme une casserole. Qu'est-ce que tu as fait du bruit ? Je viens de me rappeler que je voulais courser les Tenefix. Si ça, ce n'est pas une lousse de l'infini. Alors, il y a un poison qui brille. Est-ce que c'est un Evoli, du coup ? Non ? Oui, si. Bon. Bon, on va partir en solo. Merde, c'est encore Trombi qui est devant. Enfin, Vrombi. C'est pas grave. Je lui ferai des gyrobales. J'en ai plein d'Evoli. Dommage qu'il n'y ait pas de type de forme de poison à Evoli. C'est vraiment ce qu'il est. Ça fait très court de dégâts. Ça va baisser à tout le monde, non ? Ah non. Il faut que j'aille à un sans Pokémon. Je me dis qu'il fallait aller où pour avoir... Medallis. Je ne sais pas du tout ce que c'est que Medallis. Je pense que c'est une traduction... Tout pourrie. Ça devait être un site en auto-traduction. Là, c'est pareil. C'est bon, 75e Evoli. Je les garde parce que je ne sais pas... Quels seront les types intéressants. L'énergie, ça pourrait être sympa de le récupérer, mais je crois que j'ai un Wattowat. Je crois surtout que je n'ai plus de Super Bowl. Porto Marinada. On va regarder s'il y a un plat idoine. Je crois que c'est là où on peut acheter des machins. Désolé, mais tu n'es pas encore prête à participer aux enchères. Mais petite, mais tu n'as pas assez d'expérience. Mais comment on a assez d'expérience ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse ? Mais laissez-moi acheter. Ah. Bienvenue au conservatoire. Les conserves, ça me connaît. Ok, donc n'importe quelle bouffe. Vous ne trouvez pas plus frais que ces ingrédients préparés par nos soins. Idem. J'ai du steak haché. Que diriez-vous ? Quelques ingrédients pour confectionner vos sandwichs. Ah. Je vais en acheter parce que... Après, je ne pourrais plus faire de sandwichs si je n'en ai pas. J'ai des ores à oeufs. Niveau 1. Et apparemment, il est censé y avoir des trucs avec des ores à oeufs niveau 2. T'es là pour avancer aux enchères ? Tiens, une élève de l'académie. T'es là pour tenter ta chance aux enchères ? Fais gaffe à ne pas trop t'emballer quand même. Ou tu finiras fauché comme les blés. Mais ils me disent que je n'ai pas droit. J'ai aperçu un truc. L'autre fois, quand j'allais aller jusqu'au rocher, là-bas, j'ai aperçu un truc tout en haut. Le problème, c'est que pour le récupérer, il faudra sans doute escalader la paroi. Mais ce sera après, ça. Est-ce qu'il y a un Pokémon dominant dans le coin ? C'est pas ce bouton, c'est celui-là. Oui, il y a un Pokémon dominant ici. Ce sera ma destination. Sachant que contre le sol, j'ai pas grand-chose. Si, j'ai Flingousse maintenant. J'ai Chafouin, quoi. T'es là, Bréchet. Direct Toxic, ça, c'est bien. T'es là, Bréchet, c'est pour faire évoluer les Téphrois, je crois. Ah, mais c'était le truc à la con. Il y a les Téphrois authentiques et les Téphrois normaux. T'as un truc genre 1% de chance d'avoir un Téphrois authentique. Et il évolue pas avec le même objet. Je me rappelle de ça. Résiste. Je trouve que tu existes. C'est de l'autre côté que tu veux aller. Il y a un Motisma. J'aimerais que vous dégagez et que je puisse aller tripoter le Motisma tout seul. Merde. Ah, mais j'ai encore Trombie en premier. Trombie, pardon. Laisse-moi me barrer. Je veux le Motisma. Putain. On s'en fout de ta vie. T'as quel niveau pour me faire chier comme ça. J'ai oublié d'aller acheter des Pokéballs. Normalement, je vais pas le tuer en un con quand même. Petritus. Ok, il y a peu de chances que je le tue en un coup avec cette attaque. Et Spectre, on est d'accord. Ok. Ah oui, c'est par rapport à la vitesse et comme il est long du cul. Lui. J'aurais peut-être pas dû mettre lui. Parce que s'il est Spectre, il va prendre cher. Orange de l'use. Ok, il va pas prendre cher du tout. Qu'est-ce qu'il a de la vie cette merde ? Évidemment que cet abruti va se taper lui-même. Il y a un bon bulk, le Motisma. N'attendez pas. Oui, il y a un autre Pokémon, oui. Sauf que lui, il va lui casser sa gueule, non ? On va lui mettre un Aquajet. Ah mais non. Il est type électrique. Je m'attendais à ce qu'il s'en fout. Évidemment, il y a un truc genre 20 ou 30% de chance. Bonheur. Il va se prendre la boule électrique. Il va one-shot les messieurs. Pourquoi est-ce que je suis persuadé qu'il était Spectre ? Si ça se trouve, il l'est même pas. Je vais tester une frappe Atlas, on verra bien. Si, on est d'accord, il est bien Spectre. Alors, je vais tenter de le capturer. Je vais voir que ça marche pas. Je vais te dégoûter, je vais te buter. Ouais. Si, là, le problème, c'est que sa seule attaque qui touche, c'est une attaque qui va le one-shot. Ah mais la câlinerie, ça va peut-être la buter, cette merde. Bon, une fois que je me serais frappé moi-même 20 fois, parce que la vie est une fougère. On va peut-être tenter... Ouais, mais ça, je suis sûr que ça va faire... Beaucoup de dégâts. Échou, vous êtes sérieux ? Calinerie, c'est pas 100% ? Je croyais que c'était 100. Ah non, 90 de précision. Je me doutais que ça allait le buter un coup. T'appui pour toi. En fait, j'aurais eu plus de Super Bowl, j'aurais... C'est quoi ça ? Ok, c'est les... C'est le couple qui a des enfants, après. Té, 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 té. Acheter ! Acheter plein de Super Bowl. Et on prendra des Hyper Bowls prêts. On ramasse ça. Et on va go Pokémon Dominant. On chopera le motisme plus tard. Pour lui, on va lui casser sa gueule par contre. Si je gagne, tu feras les huérasons à la place, d'accord ? Walter, le livreur, va se battre. Tu réglons. Ça craint que le électrique cette merde non ? Techniquement. Ah, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus rapide que moi. Écoute, on va le détrituser. Ok, là, ça nous permet d'aller plus vite. Je crois, ça coupe sa vitesse. Et vu qu'il est plus rapide, on peut relancer une Giraudale. Lui, il est bien pour capturer les Poké. C'était trop beau pour être vrai. Au cas où. Qui sont de type combat, j'ai mis le spectre. On fait de la brique. Alors, les deux aciers, par contre, ils vont se faire défoncer. Moititi, moititi, moititi. Eh, Crono. Il paraît que le dominant Tremble-Terre est quelque part dans ce désert. Il y a des scoops depuis tout à l'heure et ça me file un peu la nausée. Je m'excuserai, je vais me reposer un peu avant de reprendre les recherches. Il veut tout de suite que tu vas te taper une grosse bégérie. J'en ai honte, ça, ou pas ? C'est le troisième qui évolue en faisant... Non, j'en ai pas. Je vais utiliser l'attaque ancestrale du bad fairfoot. Oh non, il y a la tempête de sable. Du coup, fin, pas ça, c'est pas ouf. Il va mourir de la tempête de sable, je vais te dégoûter. Il y en a d'autres qui traînent là, j'en vois deux autres. Ça va, hop. Rentre dedans sinon tu meurs. Donc lui, le... Viro... Virovent, je crois, un truc comme ça. Expect replante. Insect. Il fait rouler sa boule debout jusqu'à ce qu'il accumule l'énergie nécessaire à son évolution. Voilà, ils te le disent là. Il faut lui faire faire rouler sa boule. Les hippos. Euh, peut-être pas, non. Rapatlas, c'est bien. Mais lui, il est type sol, donc lui, il est tranquille. Les balles et les femelles n'ont pas le même que leur scheme. Je sais pas quoi on me dit. Hum... Là, c'est quoi cette merde là qui roule ? Se déplacent dans les sables du désert et se recouvrent le corps pour protéger des microbes. Je savais même pas qu'il était dedans, ce jeu. Ah, saliwou, j'avais pas vu. C'est pas grave, j'en ai pas en plus. Là, c'est caillement. Rapatlas. Ça va, je gère. C'est quoi le truc là-bas ? 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 C'est attrapé mascaillement. C'est le piment, je crois. Il vit dans les sables des déserts qu'il réchauffe et le cache à la fois. Alors lui, il a trois formes, il me semble. C'est quoi ça ? J'ai peut-être tant de temps d'avoir accès à des hyperbo là-bas. Ah non, ça doit être le type seul du coup. Mais il est en métal. On est sûr que c'est lui ? Ouais, ça a l'air. Hé ! Bonjour. C'est pas du tout un Don Phan en fait. Drou Phan. Motiti, Motiti, Motiti. Allo, Crono, c'est le professeur Telum à l'arbarée. Roux de fer est un Pokémon qui vient du cratère de Paldéa. Fais bien attention à toi. Quoi ? Ah oui, donc c'est bien dominant. Il est type seul, normalement. Pourquoi il m'a l'air d'être deux types acier ? Je confirme. Et j'ai évidemment toujours pas d'attaque de type... Ah, j'ai survécu. De chaque fois, on ne veut pas vous faire de paix mais... Et rox du poney. Merde ! Ah oui, non, c'est parce qu'il s'enfuit. J'ai la flemme donc on va faire... Pas pique-nique, on va faire sac. On pourrait faire un pique-nique en vrai. Ouais, mais je vais utiliser deux super potions et rouler. Voilà. Plus une sur lui et on y va. Il va probablement utiliser sa tête de fer. Euh... J'ai rien pour l'acier en fait. C'est lui. Je crois que c'est efficace ça. Il y a un mioche juste à côté de la tête de fer. À la roue de fer plutôt. Ou de fer dominant, mange quelque chose. Crono, on dirait que tu as trouvé le dominant. Alors c'est lui, il donne vraiment Tremble Terre. C'est vraiment Pokémon ça. Il sent cette force, on dirait qu'il mange... Qu'est-ce qu'il mange accroît son énergie. Crono, c'est le moment de tout donner. Moi aussi je sais faire, connard. Je vais te mettre une balayette, tu vas... Tu vas te rappeler de la vie sur Terre. J'ai utilisé le scobilingue que j'ai capturé dans le coin pour apporter un peu de piment au combat. Je crois qu'il est feu-plante ce truc. Mais on s'en branle le grimace. Tu aurais pas pu utiliser des flagrations. Ah. Putain, ça tape fort. Elle meurt. J'ai un bouton là. Mais quand je l'affuie dessus, ça n'allume pas la télé. T'as vu le roue de feu dominant. Ventardise, c'est nul comme technique. C'est ça. Enfin ! Bibichute évolue. Un clapotu. S'il croise un être qui ressent des émotions trop fortes pour faire taire celle-ci, il le frappera de ses 13 jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Mais c'est quête-quête en fait. Centrifugifle. Oui. La place de ça. Excellent chrono, on l'a battu. Mais c'était quoi ce dominant ? C'était vraiment un Pokémon ? Je suis pas sûr mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et du coup, ce dominant-là, il est spécifique à la version il me semble. On devrait pouvoir trouver un peu de l'épice secrète qu'il avait allé à l'intérieur. Alors vite explorer la grotte avant qu'elle applique. Parce que dans Ecarlate et dans celui-là, en fait tu le vois ce Pokémon dans le bouquin de Pepper. Et il me semble que c'est pas le même. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Alors voilà. Et une belle épice en plus. Une. Vous avez trouvé l'épice secrète acide. Cette forme, cette couleur, ce goût infecte. C'est la preuve que c'est bon pour la santé. Alors, quelle idée de livre à ce sujet ? L'épice secrète acide offre un gros apport en nutriments. Apparemment, elle aiderait le corps et l'esprit à se régénérer. On n'a rien de temps. Ok, pas de temps à perdre, j'ai eu pain sur la planche. On tranche, on garnit. Allez hop, hop, hop. Des sandwiches remplis de bonnes choses, excellentes pour la santé. Tiens, admire ton nouveau batch pendant que tu manges. C'est le symbole de notre invité. Un parfum de légende. Gros. Je vais vous donner votre sandwich. Oui, parce que comme ça, il pourra grimper, je pense. Soit grimper, soit voler. Pas grossi. Pas de la part. Un chien qui est presque mort. Franchement, il est plus proche du tout-tombe que d'Orbamu, là. Oh, je suis trop content de te voir en appétit comme ça, mon beau. C'est conche, conche. Grahou. Aridon a pris la capacité de la monture planeur. Il dirait que ton pote retrouve pas peu toutes ses facultés d'origine. Et je pense pas qu'il puisse encore reprendre sa forme combat. Wow. Physiquement, il a l'air d'aller, mais c'est peut-être dans la tête qu'il fait un blocage. Genre, comme un traumatisme. J'ai eu des livres qui parlent de ce genre de choses. Il a peut-être peur de se battre parce qu'il a eu une mauvaise expérience en combat. Mais bon, ça ira. Lui et Dogrino seront bientôt mieux, j'en suis sûr. Comment tu te sens, Dogrino ? L'épice fait effet ? Brof. Désolé, mon beau. On peut pas s'attendre à ce que les épices lui fassent du bien à chaque fois. Leur effet sont pas forcément immédiats. Brof. Eh, t'inquiète pas, ça va, allez. Krono et moi, on va te remettre sur patte, promis. Il reste encore une épice à trouver. Je suis sûr qu'elle sera encore meilleure que les autres. Oui, il faut qu'elle le soit. Y'a pas d'autre alternative. Krono, on y est presque. C'est la dernière ligne droite. On va tout donner pour trouver l'épice qui nous manque. Agro. Brof. Et le dernier, c'est le dominant dragon. Et il traîne à l'endroit où il y a des niveaux 49. Motiti, motiti, motiti. Allo, Krono, ici Tulum. Milaiden semble avoir retrouvé un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais planer sous sa forme de monture quand tu appuies sur le bouton B pendant un saut. Appuie sur le bouton B pendant que vous êtes dans les airs afin de faire planer votre monture. Appuyez à nouveau sur B pour interrompre l'action et tomber aussitôt. Prends sur toi pour continuer à bien prendre soin de Milaiden. Hop. On va mettre Chafouin. Les shorts, il n'y a que ça de vrai. Encore un qui pense qu'aux shorts. Les shorts, il n'y a que ça de vrai. Tout le monde aime les shorts. Ah, c'est pas Youtube qui dirait le contraire. Louis le gamin vient se battre. Luce t'es bouée. Toi t'es mort. Hé, il est niveau 20. Ah bah bel effort. T'as mort. Il va y avoir les shorts, t'en perches pas de prendre une bonne racquet. Il va y avoir une bonne raclette aussi. Merde. Ça normalement j'aurais déjà un, ouais. Un vire au vent. Ça te fera les pieds. Je sais déjà que le mien n'est pas viable, hein. Euh, Chafouin. J'en changerais quand j'en aurais fait naître un meilleur. Euh, 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 pfff. Vas-y. Ah, mais merde. C'est vrai, il est type glace. Il est plus type euh... Il y a du spectre, je sais pas. C'est pas grave. Ah bah, bel gifloral marche. Bel gifloral. Même pas sûr qu'il ait une attaque glace. Il a peut-être gros givre. abge C'est beau, bah merde. C'est beau comme ça. Toic ça. Nursing 1918 d'Amérique de 이름 Le Ah tout tombe Je crois que ça évolue cette saloperie Il me semble que c'est le truc qui avait été banni de Smogon Ce qui s'étape trop fort Il y a l'évolution de Dauphin qui a été banni aussi Insociable et n'aime pas la société Une fois qu'une personne lui accorde la moindre attention Oui ça j'ai déjà lu en fait Je l'ai eu aujourd'hui en plus Attends j'aimerais bien retourner Ah merde il essaie le prix en fer là Les trucs au piment Je le fasse évoluer mais c'est de la merde J'ai déjà un Pokémon plante Hop on ramasse ça On ramasse ça On accélère Un truc qui pop à deux centimètres c'est quand même J'ai pas vraiment besoin de me heal Ah mais attends là je suis pas du tout dans la même ville que tout à l'heure Ah merde je suis arrivé à l'autre ville ok Alors je vais d'abord aller là Je vais me le faire lui le Pokémon haut J'ai plusieurs Pokémon type acier qui résiste J'ai pas de Pokémon électrique mais bon j'ai Chafon 1 donc il va leur casser la gueule Mais non On peut essayer de le capturer Et type combat D'accord c'est pour ça Ah t'as bien fait de lancer Ténacité toi Ah je peux te taper Ça j'aurais même pas besoin de faire évoluer la La mini-trel Insecte ténèbre En mode assaut il se tient sur sa troisième paire de pattes habituellement repliées Mais il s'épuise relativement rapidement On dirait un Kamen Rider le truc Oh putain mais lâchez moi Je vais mourir Je vous avais rien demandé moi C'est vous qui êtes venu me faire chier Il y a un Don Fa à l'énergie qui m'intéresse un peu C'est pas ça que je veux Mais de toute façon j'ai le Fampi Et j'ai le Wat Wat Donc je pourrais les faire On est d'accord que c'est par là normalement Attends je vais essayer de récupérer ce truc là Si c'est évolu je me casse Ah non quoique Fée c'est utile Ouais Fée c'est utile pour avoir le Nymphalie Pas pour avoir un Nymphalie qui t'est récrystallisé en Fée Ou un Evoli Si tu joues en Little Cup Pourquoi pas Il y a rien je m'en fous Tu veux mourir Et va au Non pas une Super Bowl Idiobette Oh j'ai gâché de boule Je vais essayer de retirer le pic à brochette que j'ai vu Planté dans le truc où j'arrivais pas à aller J'ai aucune idée d'à quoi ça sert Vu que je me suis pas spoilé ces infos là Parce qu'il faut quand même découvrir un peu C'est quand même l'intérêt Quand tu joues en jeu c'est bien de pas savoir tout Ouais c'est le 94ème que je chope Donc c'était là dedans Ça se trouve ça a disparu Donc ça c'est la masse sable que j'ai vue au début Putain ils sont obligés d'apparaître aussi proches Il faudrait que je chope un Stenefix un jour C'est toujours là Ah il y a un coffre Merde Et apparemment il y en a un nombre limité dans le jeu J'essaie de tous les capturer à chaque fois Comme on avait le Karcha Croc Il va me casser le cul Surtout s'il passe en type Tarragon Alors là bon appétit Ah quoique j'ai des Pokémon assis J'ai surtout un Pokémon fée C'est quoi ça ? Sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol Vous voulez où il extraire ? Oui Ça servit à quelque chose ou pas ? Le pieu c'est complètement désagrégé quand vous l'avez extrait Parce que j'en ai déjà vu un ailleurs Mais je crois que c'était dans Un Pokémon écarlate J'ai évidemment oublié où Du coup je pourrais jamais aller le récupérer Neled Aidez-moi C'est mes mains Elle lance des Pokéballs toute seule Je vais t'en remettre une dans la gueule Tu vois Archida étudiant de se battre Et puis t'as ses Pokémon glace Evidemment Pokémon combat il est rangé J'ai dit fleurale Il est assuré donc décès Je sais plus si ça double ou si ça fait x1.5 le crit Mais ça fait beaucoup Donc c'est une attaque à 70 Soit ça passe à 140 Soit ça passe à 105 J'ai vu un TNFX il y a 10 secondes Non je te jure j'ai vu un TNFX Je vais lui caisser sa gueule lui Mais je vais d'abord le TNFX Là On va en mettre un qui soit pas trop fort Psy pas très efficace Fait ça doit être moyen Ah putain il a anticipation Nul Ah Ouais bon on va peut-être lui mettre une voie enjôleuse Allez allez petite Super Bowl Je crois qu'il a pas d'évolution TNFX Ah saloperie Il y a juste une méga Je vais lui remettre une centrifugie je crois Mais je suis pas sûr de pas le buter avec Vas-y remets lui Voilà Ça lui fait autant de dégâts que son niveau Oh putain J'ai pas d'item Quand t'as un item Sabotage le fait tomber Oh ce que ça m'énerve ça Ils peuvent pas juste afficher directement Booked ou réussite Et un autre poké On va mettre Kouroussange Comme ça il va arrêter avec son combo griffe à la con On va lui mettre une Hyper Bowl Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que TNFX est chiant à choper Voilà Vous allez l'attraper de TNFX Vous allez le renommer en casse-burette Non ? Non ? Bon quand même pas Les éléments présents dans les gemmes qu'il mange remontent à la surface de son corps Formant des motifs d'infinie variété Je préfère mon spectre combat si ça s'attendu pas Du coup je vais pas le combattre Je vais aller directement Voilà Là On va aller là On va aller se faire le Michel de type O Donc j'ai deux types aciers qui vont résister à l'eau J'ai Chafouin qui va leur casser la gueule Je suis vraiment pas équilibré J'ai pas de Pokémon seul J'ai Flingousse qui est type O quand même J'ai Combat Spectre J'ai Acier Fée J'ai Acier Poison Acier Poison il se prend un séisme Il meurt instant Même si c'est par un chenipote J'avais même pas fait gaffe que c'était une nouvelle ville Moi je... Ah J'ai quitté le logiciel qui a une erreur survenue Ah Intéressant C'est... Extrêmement rare que j'ai des crashs sur la Switch Si ça m'a convoi ma save je crois qu'on va avoir un décollage de Switch en direct En plus j'ai même pas activé un trigger c'est juste que je roulais et que j'ai fait un petit dérapage C'est peut-être la Gertrude qui a fait bugger le truc On va être à pied quand on va s'approcher L'axe loto de Paldéa Ouais bah tu vas attendre Du coup je suis déjà venu ici sur Ecarlate et du coup je sais ce qu'elle veut Elle veut nous échanger un axe loto contre un axe loto En plein de chaussettes à la pointe de la mode venez voir notre sélection Ah c'est pour acheter des chaussettes vraiment en plus C'est pas en violet ? Si Voilà Ça me paraissait normal de m'habiller en violet Et du coup ouais vu que contrairement aux autres là c'est des étudiants Ils ont forcément l'uniforme C'est un peu con Ça offre moins de variété Venez chez Sigurno que vous pouvez nous faire pour vous aujourd'hui ? D'accord donc c'est la même connerie Je vais voir les trucs en violet Ah oui mais non Non mais je veux qu'on voit ma gueule Et l'enfer Cassez vous Je suis vraiment pas équilibré parce que j'ai acier fait Ah il est pas encore fait Ah il est pas encore fait Ah c'est pour ça qu'il tape pas fort Vite vite je suis en retard Et reviens c'est toi le chef d'arène Monsieur Combeux attendez s'il vous plaît Champion d'arène Ah il est déjà parti Quel étourdi il a oublié quelque chose Seriez-vous ici pour essayer de relever le défi de l'arène ? Oui Je le savais Virez-vous que le grand gaillère que vous avez vu sortir en trompe est notre champion Combeux Il est plutôt du genre impulsif Il a oublié son portefeuille alors qu'il se rendait au marché Il serait bien embêté sans lui quand il sera arrivé à destination Puisque vous avez l'air si sympathique Pourriez-vous de lui apporter son portefeuille ? Merci beaucoup vous êtes si gentil que j'ai envie de vous donner le badge tout de suite Je vous confie donc son portefeuille Je compte sur vous Ce n'est qu'au Japon Que tu confies le portefeuille de quelqu'un à quelqu'un d'autre Que tu n'as jamais vu de ta vie Portefeuille oublié de Combeux Champion de l'arène de Jaramanca Vous devez vous rendre au marché de Portio Marinada Pour le lui rendre Exceptionnellement je validerai votre examen d'arène Si vous le rapportez à Combeux C'est dirigé vers le Porto Marinada De l'autre côté de désert situé à l'ouest Faites attention car le désert est peuplé de Pokémon particulièrement féroce Bah bah en fait j'y suis déjà allé Voilà Bonjour J'ai pas fait dans l'ordre je pense Il y a des chances Il est où le p'tit sagouin ? Il est à l'ouest normalement ? C'est un carbazoc Ah faut peut-être le battre lui pour pouvoir accéder aux enchères du coup Ok Oh non c'est pas vrai mais qu'est-ce que j'en ai fait ? Vous avez pas de téléphone dans ce monde ? Mon portefeuille je l'ai perdu Si je trouve pas une solution tous les articles du jour vont me passer sous la barbe Nif Alors chef pas d'inquiétude je pars de ce pas à la recherche de votre portefeuille Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu veux voir le chef sache qu'il est occupé là Qu'est-ce que tu sois un conseil ne nous embête pas où t'auras affaire à moi Je te préviens je suis son meilleur apprenti A moins que t'aies une raison de vouloir nous déranger Si oui elle intère être bonne Je vois que t'es du genre bordé comme gamine Je vais te remettre les idées en place Marin le dresseur d'arène va se battre Ah bah il a un nom destiné Un mystifloat Bonjour Je vais te one shot tu vas pas comprendre Euh flingousse Non non je vais rester Oh chef j'ai pas été à la hauteur Le mec il a quand même pris le temps de se battre En duel contre moi T'es vraiment balèze au final c'est toi qui m'as donné une bonne leçon Alors c'est quoi le boucan ? Chef Combo et bien c'est cette personne qui Ah t'es une cliente du restaurant c'est ça ? J'ai des soucis là j'ai perdu mon portefeuille alors qu'est-ce que tu veux ? Regardez son portefeuille à Combo Alors mais c'est mon portefeuille ? Comment c'est quelqu'un à la réception de l'arène qui t'a demandé de me le rapporter ? Je te remercie d'avoir fait tout ce chemin pour moi petite Ah et puis désolé pour mon second Il manque un peu de bonne manière Il y a certains articles des fameuses enchères de Porto Marinada Qu'on voulait acheter à tout prix Alors faut nous comprendre On était un peu sur les nerfs avec ce qui resperde de l'arfeuille J'ai pas été chouette non plus Alors en fait je te demande de vous excuser tous les deux Allons allons approchez monsieur dame Voici notre dernier lot à ne pas rater Voici la pièce maîtresse des enchères du jour Et oui vous n'arrivez pas à son bien légendaire Algues Wakame de Owen Alors avons-nous un acheteur ou une acheteuse ? Nom d'un Astakuda Cuda il suffit pour savoir que ces algues souples regorgent de bons nutriments Regarde comme elles reflètent la lumière On les croirait lustrées par des vents marins Ah et ce parfum On sent qu'elles sont fraîches On dirait qu'elles ont été remontées à l'instant Il me faut absolument ces algues Si tu veux pouvoir me défier à l'arène Il va falloir me prouver que t'en as dans le ciboulot Et ces enchères c'est l'occasion parfaite Essaye de la remporter pour moi tu veux Dans les enchères t'es en compétition contre d'autres clients En fonction de l'argent que t'as Tu fais une offre sur un article Et celui qui finit avec l'offre la plus élevée Remporte le droit de l'acheter Tiens voilà de l'argent pour enchères sans retenir Je compte sur toi pour me rapporter ces algues Ok Remporter les enchères Nous avons donc ici de belles algues Wakame de Owen Mise à prix à 10 000 Et une offre à 10 000 10 000 qui dit mieux 15 000 25 000 Allez off à 35 35 qui dit mieux Loet t'as du jet Bravo jeune fille C'est toi qui l'emporte Quel talent Tu leur montrais de quel bois se chauffer la jeunesse En tout cas je te remercie pour les algues J'ai hâte de les cuisiner Elles sont magnifiques Je m'en serais mordu les doigts Si elles m'avaient échappé Tu peux garder l'argent qui te reste C'est un petit cadeau pour toi Libre à toi de l'utiliser pour d'autres enchères Sur ce je retourne à l'arène Fais moi confiance Tu te souviendras longtemps du combat que je te mijote Je vais t'éclater en 2-3 graines Et ça va être réglé Des zincs Allez sois pas timide Deluxe ball 23 doses de zinc Non 16 luxe ball 12 000 Et en face ils proposent des trucs Plume force Eux c'est que des trucs à sandwich On est d'accord Oui ok C'est pas ce bouton C'est ce bouton Je serai sur le mec de ténèbres Mais ce sera sûrement demain Je vais pas monter Milaiden ici Faut monter Après faut lui casser sa gnôle Je le suis il ou pas ? Non mais j'en ai encore 8 Ça devrait suffire Oh la baillage Oh la baillage Je t'ai vu entrer dans cette arène Alors j'ai couru te rattraper Je suis désolé On a pas pu se battre la dernière fois Mais va pas croire que je t'ai suivi Parce que je voulais t'affronter Rien à voir Même si ça me tente bien De me battre contre toi Ça te dit ? Ouais Super ça me fait trop plaisir Faudrait que je choisisse Des pokémons qui sont à ton niveau Tu peux me laisser un peu de temps Pour réfléchir ? Je vais te latter T'as qu'à en profiter Pour t'attaquer à l'arène J'ai entendu dire Que vous aviez à rapporter Son portefeuille à Kombu Crono Merci pour votre aide Ce n'est certes pas la procédure habituelle Mais je vous annonce Que vous avez réussi l'examen d'arène C'était vous à affronter Le champion Kombu Le cordon bleu marine Oui Dans ce cas veuillez me suivre Je vous prie Je vais vous conduire Jusqu'au terrain de combat J'ai du terrain de football Je suis fatigué J'ai un bouton Qui est énorme Je vais me faire bouffer Eh Kombu Tu vas bien jouer avec nous Ça me ferait l'honneur De tester le nouveau menu De mon restaurant Désolé la compagnie Mais tout de suite J'ai du plein sur la planche Alors attendez-moi Un peu plus loin D'accord Je ne voudrais pas faire atteindre Notre invité Bon d'accord J'ai envie de faire évoluer Terracool aussi Ah c'est toi Prends place Tu m'as rendu un fier service A Porto Marinada Je vais pouvoir préparer Des plats déliciés Avec ces algues Wakami légendaire Et c'est grâce à toi Par contre On ne va pas croire Que ça va te donner le droit A un traitement de faveur Sur le terrain Aux enchères On se bat avec de l'argent Mais dans une arène C'est un attaquant Mes capacités Mes techniques Créer des remous Jusqu'au fond océanique Les Pokémon O Vont me concocter Un menu Entrée Plat dessert Tu vas te déguster C'est pas un vieux matelot Qu'on apprend à rabais Apparemment je ne l'ai pas vue Dans cette version là Ah putain Il y a tempête de sable Je ne l'avais pas vue Non je veux garder elle Un triopico Donc ça existe Un triple di Enfin bref Quelques menus de dégâts Un crabe hominable Qui est type glace Il va le passer type pot Pendant les marées La mer se retire Avant de remonter Attention Elle peut boire la tasse J'avais envie de faire ça Je suis sûr de son décès au moins Le vent tourne Et la mer se transforme ICO Voilà le combat est réglé Ils ont pas eu le temps De s'enjaillé De s'enjaillir J'ai dégusté Je sais pas quel niveau Vrombie évolue Pas à ce niveau là J'ai perdu J'ai perdu Mais cet affrontement Était aussi rafraîchissant Que les embruns A tes yeux J'étais rien de plus Qu'un misérable magique Pendant le combat Pas vrai Eh c'est la fin du voyage Pour moi J'ai pas fait le poids Face à toi T'as sufféré la victoire Et t'as rien lâché Jusqu'à la fin Maintenant Petite photo de remise De ton badge J'ai prévu une pause Pour l'occasion Je suis content De pouvoir enfin la montrer Avec 5 badges d'arène Tu peux capturer plus facilement Les pokémons Jusqu'au niveau 45 Et ils t'obéiront Voilà un autre petit cadeau Au chèque T'en fera bon visage En plus Une belle affaire pour toi Puisque c'est gratuit Ma générosité me perdra Bouche froide Le lanceur attaque la cible En l'arrosant d'une aussi froide Qu'elle détériore Sur son esprit combatif Baisse l'attaque de la cible Sur ce Il va être temps De se préparer Pour la prochaine vague De clients au restaurant J'espère que tu passeras A goûter mes plats Est-ce que ça permet D'avoir plus d'œufs ? Je vois que tu as obtenu Un nouveau badge Toutes mes félicitations Cayenne me parlait justement D'une dresseuse Particulièrement prometteuse C'est de toi qu'il s'agit J'imagine J'ai bien observé Ton combat tout à l'heure Et ce qui est sûr C'est que tu possèdes Un talent hors du commun Continue de m'impressionner Et je pense que tu parviendras A atteindre le rang maître Si tu y arrives Je crois que tu feras Une excellente candidate Pour rejoindre la ligue Pokémon Crono ça y est Mon équipe est prête J'ai bien observé Ton dernier combat d'arène Et il n'y a pas à dire T'as beaucoup progressé Maîtresse Melzi Ça fait longtemps Heureuse de toi Et quoi ? Pourquoi la chef avec toi Crono ? Oui je t'ai déjà parlé Pourtant Tout le monde la connait Elle est au-dessus Des dresseurs et dresseuses De rang maître C'est Alisma Notre maîtresse en chef En effet J'occupe cette fonction Tout en assurant Mon rôle de président de la ligue Je croyais que vous étiez Trop occupé Pour vous charger L'inspection des arènes Je suis pas là pour ça En fait Je suis venu Car je cherche Une dresseuse pleine de talent Hein ? Vous parliez de Crono C'est déjà une célébrité ? Par contre C'est moi qui l'ai vu la première Vous avez beau être la chef Vous attendrez votre tour Pour devenir son ami Et je vois Il va falloir me remettre Place de patience alors Au fait J'espère que t'as pas oublié Le combat que tu m'as promis Crono Allons vite sur le terrain de combat J'en peux plus d'attendre Petite seconde Hein ? Quelque chose ne veut pas ? J'aimerais bon T'y assister à votre combat Si ça vous dérange pas Aucun problème pour moi Ça te convient aussi ? Oui Je remercie J'ai hâte de vous voir combattre Toutes les deux Allons-y sans plus tarder Allez on enchaîne Je vais t'éclater Petite nouillasse Mais je vais pas pouvoir Terra 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 cristalliser Faut attendre un petit peu Laisse moi t'expliquer les règles Une nouvelle fois Crono Si t'arrives à récupérer Les badges de toutes les arènes Tu pourras relever Le plus grand des défis De tous les dresseurs Et dresseuses de la région Maîtresse Benziv Bien entendu parler De la ligue Pokémon Elle se trouve au nord-ouest De Mesaledo C'est à cet endroit Que les meilleurs dresseurs Et dresseuses Peuvent obtenir le titre ultime Le remettre Si tu réunis les 8 badges d'arène Tu pourras passer L'examen de maîtrise Tu devras leur affronter La vraie puissance Des examinatrices Si t'arrives à la vaincre Tu passeras maîtresse Et si on faisait Un examen blanc Pour que tu te fasses Une idée de ce que ça donne Allez regarde Attends un instant Les Pokémon M'ont l'air bien fatigué Crono Désolé J'étais tellement pressé Que j'ai oublié Les bonnes manières Mais grâce à la chef Tout est fin prêt Pour le combat Cette fois c'est pour de vrai Regarde Crono Je suis sûr Qu'il sera aussi mémorable Pour toi que pour moi Ce combat Benzie a dressé De se battre Lougaroc Ah elle a fait évoluer Son Rocabool C'est pas parce que Tu te bats devant la chef Qu'il faut paniquer Relax Pirax Pirax c'est Volcarona Aïeux On va taper Impressionnante cette capacité Et cette puissance Tu m'épates Un coup critique Pile au bon moment On peut dire que t'as de la veine C'est une attaque Qui fait que des crites Écosphère Oh C'est physique Ou c'est spécial ça Non c'est spécial C'est de la merde Lui c'est pareil Il est physique ce truc Vas-y on va virer Aiguisage Mais ça sert à rien Vibra quoi Non non Mucuscule Type dragon Je l'ai lavé Je l'ai lavé Je l'ai lavé Je l'ai lavé Palme avale Le palmipel carnaval Vous avez vu comment elle est fort Chef je suis en mauvaise posture Si je dois utiliser la terre à cristallisation C'est maintenant Je dois briller devant la chef Tu vas bientôt attirer l'attention de tout le monde Je suis sûr Eh bien te voir Te voir combattre ainsi Face à une dresseuse aussi douée Que maîtresse menzine Je dois dire que ça en valait le coup d'oeil Même la chef a reconnu ton potentiel T'es vraiment super forte Il faut que je me reprenne Si je ne veux pas te laisser me distancer Me laisser distancer Dès notre première rencontre J'ai su que t'avais un truc Un jour au loge T'atteindras le rang maître C'est sûr Et je suis certain que tout va bien Tout va bien se passer dans les quelques arènes qui te reste J'en suis aussi convaincu D'ailleurs accepte aussi une sorte d'investissement sur ton avenir Terre à explosion Ah enfin Si le lanceur est terracrystallisé Il libère l'énergie de son type terracrystal La capacité d'utiliser l'attaque ou l'attaque spéciale selon ce qui impliquera le plus de dégâts Cette capacité prendra le type terracrystal du Pokémon terracrystallisé qu'il utilise Tu verras à quoi d'avoir un jour on fera le plus classe des combats jamais vus Je vais continuer à m'entraîner dur pour être à la hauteur Je veux dire qu'elle te soutient comme une véritable amie Elle a certainement de grands espoirs en toi Non que dis-je il n'est pas question d'espoir Elle est déjà sûre de ta valeur Enfin Il est temps d'y aller Je vais te raccompagner jusqu'à l'arène On va vérifier Ah oui, on va faire ça, je pense, la prochaine fois Donc on va déjà Sauvegarder C'est pas par là, je pense On va déjà se soigner, puis sauver J'ai le flemme Hop, on choule Merci d'avoir attendu, notre équipe a retrouvé la santé A bientôt Comme d'habitude, avant de se barrer On va vérifier s'il y a quelque chose d'intéressant au Poképortail S'il n'y a rien, on s'arrête S'il y a quelque chose, on le récupère Ah, je suis en bas d'or ligne Connexion internet activée Il n'y a que des évoli et un vieux mucuscule va s'arrêter là Et du coup, nous allons vous faire des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada